On va faire un petit détour vers l'international. J'ai avec moi Pascal Thibault du groupe d'entraide des yeux du cœur du Canada. Bonjour. Salut Jimmy, ça va bien? Ça va bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nouveau décor, nouvelle thématique pour l'émission. Eh oui. Mais là, on n'est pas là pour parler de l'émission, on est là pour parler de toi et du groupe d'entraide des yeux du cœur, en fait. Là, je vois déjà, on a le calendrier. Oui, bien c'est ça. Le calendrier édition 2022 va sortir la semaine prochaine. Cette année, comme on sait, avec tout ce qui s'est passé, pandémie, tra-la-la, tra-la-la, tout a été compliqué et difficile. Mais heureusement, avec nos partenaires solidaires, on a été capables d'avoir encore cette année de notre calendrier annuel qui va être mis en vente à partir de la semaine prochaine. Et là, on y va-tu? Je ne veux pas l'ouvrir, on va garder des surprises, mais est-ce qu'on y va avec des recettes comme la dernière fois? Oui, mais on ne les montre pas. C'est ça, on garde des surprises. Exact, on ne les montre pas parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont exploré beaucoup les recettes qu'on mettait dans notre calendrier et ça a marché. Et les recettes qu'on met, on s'assure que ce soit fait avec des produits locaux parce qu'on s'entend, on peut faire des recettes africaines, mais si vous trouvez le commandant à Montréal ou à Verdun, on va avoir les produits pour les faire, ce n'est pas d'adon. Ça fait que tout le monde va pouvoir trouver les condiments, les produits dans nos supermarchés IGA, Maxi, etc., et même le Club Price. Donc, une façon de voyager de façon alimentaire. C'est ça, on voyage localement. Et ce que je tiens à mentionner, la vente du calendrier est au coût de 10 $ comme les autres années, et c'est pour l'arbre de Noël au Cameroun, évidemment. Ça va permettre des 450 enfants orphelins. Alors, c'est pour la fête de Noël qui va être à Quartier Fouda et au studio de Rubin-Bidam qui nous fournit même les artistes aussi pour prester. Alors, c'est un bon repas chaud. C'est tous des bénévoles de l'Association Cameroun qui se joignent au travail aux tâches. On le sait, quand on vit une expérience, un événement unique, même si c'est juste une fois dans l'année, ça nous marque, ça nous suit, ça fait un baume sur le cœur. Donc, c'est important, des événements comme ça. Moi, ça fait un petit bout, je n'y ai pas été, puis j'ai hâte. Parce que bon, on s'entend qu'il y avait des conditions vaccinales, je suis posé de partir prochainement. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui achètent le calendrier, tout s'en va en totalité au Cameroun. Tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent penser « Ah, c'est-tu en totalité? Comment ça fonctionne? » Non. Nous, là, tout est fait. Le calendrier, c'est Michel Boyer qui le fait gratuitement. Tout le graphisme est monté gratuitement. C'est tout du travail bénévole. On ne se paye même pas un café pour faire ça. Alors, à partir de la semaine prochaine, le calendrier va être en vente. Sur tout le territoire de Saguenay, il va être même en vente à Québec, Montréal. Donc, l'idéal sur le groupe Facebook. Sur la page du groupe d'entraînement du Cœur du Canada. Les gens peuvent me contacter au 418-820-9273. Il n'y a pas de problème. On va le 438-488-4895. Ça, c'est le volet calendrier. Également, je tiens à dire que dernièrement, on avait envoyé du matériel au Cameroun. Puis là, ça faisait un petit bout de temps qu'on patientait. Il va-tu arriver ce matériel-là? Puis, enfin, il est arrivé. Alors, on avait envoyé 14 barils de 55 gallons. Des vêtements, du linge, des livres, du matériel scolaire. Oui, je pense qu'il y avait eu une collecte par rapport aussi à des jeunes qui s'étaient impliqués. Oui, exactement. Celui-là, il a été envoyé. Ils l'ont reçu. Mais là, c'est le deuxième. Il a été reçu. C'est la semaine passée. Ils vont faire la remise samedi après-midi à 14 h au quartier Fouda. Tu arrives-tu à avoir des images pour mettre sur les réseaux sociaux? Oui, oui, oui. Toutes les distributions qui sont faites au Cameroun, on a des vidéos, on a des photos. On a même des représentants du ministère des Affaires sociales localement du Cameroun qui vont sur place justement pour superviser puis voir un peu comment se passe l'activité. Parce que là-bas, nous, on a une association. Puis toutes les activités qu'on fait, les documents des activités sont remis directement au commissariat du Cameroun. Parce qu'eux autres sont capables, après ça, d'aller archiver tout ce qu'on a fait depuis telle année. Mettons, en 2008, il y a eu ça. En 2012, il y a eu ça. En 2014, il y a eu ça. Ils sont capables de tout recenser ça. C'est un travail continu qui se bâtit au fil des années par-dessus ce qui a déjà été accompli. Exactement. Puis nous, on essaye le plus possible de travailler avec les mêmes personnes depuis longtemps. Il y en a qui sont vraiment en retrait. Mais on est chanceux de ce côté-là. On a encore des gens solidaires avec nous au Cameroun. Puis on est vraiment contents. Parce qu'en passant, eux aussi, ils ont vécu ça difficilement avec la pandémie. Ah oui, oui, j'imagine. Sauf comme j'ai dit hier à l'émission que j'anime à CKJ, les deux personnes qui ont eu leurs deux doses vaccinales au Cameroun, à Yaoundé, on parle d'à peu près 500 000 personnes. Mais il y a beaucoup moins de cas qu'au Québec. Les gens qui ont eu une dose, il y en a à peu près 85 000 à Yaoundé. Alors, les cas de vaccination de COVID sont beaucoup moins, plus répandus qu'ici au Québec. Mais heureusement, ils ont ce qu'il faut. Ils ont des vaccins qui sont fournis par la France. Et les États-Unis aussi fournissent. Alors… Vous voulez aussi parler de diversité camerounaise? Oui, bien, c'est ça. Écoute, ça, c'est ma troisième année cette année que j'anime cette émission-là à CKJ à Jonquière au 92.5. Alors, l'émission avant était le mercredi de 9h à 22h. Là, elle est de 8h à 21h, tous les mardis. Et c'est une bonne émission. Au début, bon, je l'ai faite avec mon cœur. Puis là, on a vu que ça fonctionne bien. Ça fait que cette année, encore une fois, c'est la troisième année que je l'anime. Et puis, j'invite tous les auditeurs qui veulent en savoir plus. C'est une émission de diversité. On parle de musique, arts et spectacles. Dernièrement, on a ajouté une chroniqueuse culinaire qui, elle, nous appelle à tous les mardis pour nous parler, présenter une recette justement africaine avec des produits locaux qu'on retrouve ici. Et drôle de coïncidence, là, la semaine passée, j'ai animé justement mon émission le mardi. Et le lendemain, j'avais au moins une quinzaine de demandes, là. Et on veut la recette, on veut la recette, on veut l'explorer, on veut l'essayer. Même André Deschaines, qui a une émission avant moi, il dit « Pascal, j'animais le Radio-Puce. » Puis, écoute, il y a une dame qui m'a appelé. « La recette de l'animateur d'hier africain, peux-tu l'avoir? » Ça fait là, on s'est assuré d'y envoyer. Puis ça a l'air qu'elle ne s'est pas empoisonnée. C'était bien bon. Elle a bien aimé ça. Alors, en gros, c'est un peu ça. Et puis, j'aurais dit aux gens, écoutez, un gros merci d'appuyer le groupe d'entraide du Cœur du Canada. C'est vraiment apprécié pour les enfants, parce que les enfants en ont réellement besoin. Ça ne cesse qu'augmenter. Mais je pense qu'on ne peut pas tout régler. Mais le peu qu'on peut faire, par exemple, ça peut faire une petite différence dans leur vie, puis leur donner un petit souple. On peut faire notre petit bonhomme de chemin. Exactement. Merci d'être en parler. C'est toujours plaisant de communiquer, puis de voir que ça perdure, puis que la pandémie nous a apparaît. Merci beaucoup, Jimmy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada